Avant toute chose, je passe aux aveux. Je suis nul. Moi, oui, moi, je suis nul. En orthographe. Le BAT est la dernière étape obligatoire dans ton process. Souvent, on s'attarde sur l'esthétique du design et du coup, on passe à travers diverses erreurs, genre faute de frappe, tarif ou coordonnées. Aujourd'hui, tout va vite. On ne prend pas le temps de bien vérifier. On se contente d'un « c'est ok pour moi » via WhatsApp. Quelques conseils pour toi et ton client. Premièrement, le client doit envoyer les infos ou les textes via un fichier numérique sans faute et non une photo d'une feuille écrite à la main. Petite parenthèse, jette quand même un coup d'œil. Nous ne sommes pas une dictature. Deuxième point, éventuellement, se mettre d'accord sur certains points comme par exemple, le graphiste doit-il toujours corriger les textes fournis par le client ? Si oui, est-ce une prestation en plus ? Troisièmement, le fichier doit être relu par plusieurs personnes car un graphiste, quand il passe la journée devant son ordi, à la fin, il ne voit plus rien. Le client, souvent pressé, ne prend pas le temps de bien vérifier. Quatrième point, faire signer le BAT avec la mention « lui est approuvé » est bon pour accord. Imagine une faute sur un dépliant tiré à 200 000 exemplaires. Si vous n'avez pas fait le BAT, qui va assumer les dégâts ? L'erreur est humaine, ok, tout le monde peut se tromper. Mais je vous repose la question, à qui la faute ? Ok l'équipe, n'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et si vous souhaitez recevoir nos prochaines vidéos, cliquez sur la cloche.